Plus un tzadik devient tzadik, plus il comprend qu'il n'est pas tzadik. Puisque l'infini exigeant de la tzadikoute fait que plus je m'en approche, plus l'infini devient grand. Si vous me comprenez, plus on s'approche de l'infini, plus l'infini grandit. Plus on est loin de l'infini, plus l'infini paraît fini. Et donc c'est un travail de base que tout juif normalement a dans son existence, de sentir cette double dimension. Au point, et une autre histoire pour comprendre cette idée, on n'est pas loin de Yom Kippour, il y avait un arabe, pas un arabe, c'était pas du tout un arabe, c'était un homme, un délinquant, qui est dans la Gmara, Rabbi Eliezeb Ben Dourdaya, qui faisait toutes les bêtises du monde. Et un jour, on l'a dit, il faisait vraiment, c'était un coureur de jupons, comme on dit aux gens. Et il n'était pas du tout arabe à l'époque, c'était un... Et on l'a dit, dans une île très lointaine, il y a une fave, etc. Bon, la Gmara très longue raconte comment il a traversé cette fleuve. Et il arrive, et quand il rencontre cette femme, cette femme se moque de lui, en lui disant, tu es tellement tordu, toi, que quelqu'un qui fait autant d'efforts pour faire une faute, que tu ne pourras jamais faire, tu vas. Tu ne pourras jamais faire repentance. Et quand il entend cette phrase, ça lui fait un choc. Un choc. Il lâche l'argent, il ne touche pas cette femme. Et le texte est très beau, il se met entre deux montagnes, il pleure, il demande à la lune d'intervenir pour lui, elle ne peut pas, au soleil, aux étoiles. À la fin, il comprend que la chose ne dépend que de lui, il se met dans la position du fœtus. Il pleure toute la nuit, il fait le chouma, jusqu'à ce qu'il meurt. Et à ce moment-là, quand il meurt, une voix céleste sort du ciel et dit, Mouzman, il est accueilli, il est invité, Rabi, et les ébènes d'Ordari, Rabi. Les chayes olamaba, les chayes netsar, une vie d'éternité. Et les commentateurs posent une question en train de dire, pourquoi est-ce qu'il s'appelle Rabi ? Pourquoi est-ce qu'il est mort ? Et pourquoi il s'appelle Rabi ? Normalement, Dieu aura dû me dire la vie, il a fait le choix. Au contraire, c'est le moment qu'il aille à la yeshiva, qu'il a étudié, pourquoi est-ce qu'il meurt ? Et pourquoi il n'est pas le Rabi ? Il n'est pas le Rabi, il n'a jamais étudié même une michelin, il ne connaît rien. Alors certains disent, parce qu'il nous a enseigné, c'est devenu le Rabi des Balshuva. C'est devenu le Rabi qui a enseigné que tout le monde peut faire des choumas. Mais ce n'est pas une réponse suffisante, dans la mesure où on ne pourra pas appeler une fourmi Rabi, parce qu'elle nous enseigne d'être économe. On peut apprendre de tout, des animaux, on peut apprendre des non-juifs, on peut apprendre de tout dans la vie. Donc ce n'est pas parce qu'il nous enseigne qu'on peut faire, tu vois, qu'il devient Rabi, c'est impossible. Et les commentateurs disent la chose suivante. Ils disent, pourquoi il est mort ? Parce que la teshuvah, le retour, la racine étymologique de teshuvah, c'est shab, revenir. Shin, bet, shin, c'est l'avant-dernière lettre. Bet, c'est la deuxième lettre de l'alphabet. Ce qui fait que la première lettre, c'est alef. Tab, c'est la dernière lettre, ça fait at. C'est shab at, c'est revenir vers qui ? Vers toi. Comment vers toi ? Une des dimensions de la teshuvah, c'est de revenir vers soi. Mais de quel soi part-on ? De quel soi part-on ? C'est quoi le mécanisme du vrai retour ? C'est un soi qui n'a jamais trahi. Ça veut dire, une teshuvah, c'est d'être capable de localiser en nous un point qui n'a jamais trahi Dieu, qui reste fidèle. Ravaron Kotler, qui était un très grand rave en Amérique, il a rencontré une fois un mafiosi, je ne sais pas pourquoi exactement, sur le moment pour l'histoire de Shrenoud, de voisinage avec la Yeshiva, il y avait une mafia juive, très importante dans New York, et quand il est arrivé, le bandit lui a proposé à manger. Il a dit, non, moi je mange Kachère. Il a dit, tu crois que nous, on ne mange pas Kachère ? Il a dit, c'est pas, tu crois que nous, on ne mange pas Kachère ? Il s'est vexé le mafiosi. C'est que ce mafiosi, il n'avait pas trahi au niveau de la Kacheport. Il vendait de la drogue, je ne sais pas ce qu'il faisait à l'époque. Il faisait les pires des choses, mais non, il était resté fidèle à sa rièche. Toute personne a quelque chose qui lui reste fidèle. Demandez à un mafiosi de donner une claque à sa mère, même pour 100 000 euros, il vous donne une claque à l'autre. C'est-à-dire que un mafiosi qui ferait Tshuva, ça serait de se connecter avec ses dimensions en lui-même qui n'est pas capable de donner une claque à sa mère, parce que sa mère, c'est Kadoche. C'est-à-dire qu'il y a une... qui vous n'a pas aimé rester quelque chose de bon et rester en lui. Et la Tshuva, c'est simplement la conscience de comprendre que le vrai moi-même, c'est le bien. et que le mal, c'est quelque chose d'extérieur, qui tombe comme des écorces. Le vrai problème du mal, c'est pas tellement le mal, c'est s'identifier au mal. Si quelqu'un commence à dire « moi je suis coléreux, moi je suis radin », c'est ça la vraie trahison. Personne ne naît coléreux, personne ne naît radin, personne ne naît méchant. On le devient. Et le mouvement de la Tshuva, c'est de revenir à une part de moi-même, de m'identifier au bien et de releguer le mal vers l'extérieur. Et dit, le maral de Prague, que Eliezer Ben Dordaïa, avant qu'il ne devienne rabbi, il n'avait pas de poids de rattache. Il aurait donné une claque à sa mère, pour fin il n'avait rien. Donc il ne pouvait pas revenir nulle part. C'était fini. C'est pour ça qu'il est mort. C'est pour ça qu'il est mort. C'est pour ça que le maral explique qu'il soit mort. Alors la question, comment ça se fait qu'il a fait de soi, d'où est venue l'étincelle du retour, si tout a été brûlé par le mal, si tout a été brûlé par la vera, où étaient l'étincelle qui lui a permis de revenir avec l'âle. De là, on apprend ces deux youtes. La Nechama, c'est quelque chose qui reste. Elle n'est jamais impure, la Nechama. Ce qu'on peut rendre impure, c'est notre roi, notre nefesse, les dimensions de notre être. Mais l'âme, elle s'éloigne, elle s'éloigne, elle s'éloigne, ou elle se rapproche, elle se rapproche, elle se rapproche. Quand on fait une mitzvah, l'âme se rapproche du visage. C'est pour ça que les grands sadikins, quand vous les voyez, ils ont un visage qui est illuminé. Et quand vous voyez des gens qui font beaucoup d'averas, ils ont un visage terreux. Ils ont un visage, on sent, et après la lumière est loin, loin. Cette Nechama, elle est toujours connectée avec un être vivant. Toujours. Elle peut être très loin. Certains disaient que l'Arizal, vous voyez des gens qui étaient morts presque, vivants. C'est un moment qu'ils avaient fait d'avero. Mais bon, ça je ne sais pas. Mais en tous les cas, le fait que même qu'il soit vivant, on peut imaginer qu'il ait quelque part un lien, même très petit, avec sa Nechama. Et c'est ça, l'étincelle de sa Nechama à allumer Rabbi Elisabeth Dordaya pour qu'il fasse souvent. Pourquoi on l'a appelé Rabbi ? Il faudrait faire tout à coup la lecture. Parce que la connaissance, ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle. On ne connaît quelque chose vraiment après la mort que combien on a sacrifié pour cette chose. Combien on a sacrifié pour quelque chose, c'est une vraie connaissance. C'est ça qui reste. Les gens qu'on peut étudier beaucoup, s'ils n'ont jamais sacrifié pour cette étude, il ne leur reste rien après la mort. Il ne reste que ce que j'ai donné pour. Mais en tous les cas, de là, on apprend cette double dimension. Une dimension où l'homme est double. L'homme est double. Comme il est double, la première Emouna, c'est cette notion de choisir, de choix, de liberté, de se choisir à chaque instant, de choisir de devenir un être de lumière. de choisir sa vie, de choisir d'être, à un moment donné, de rentrer dans la quête et le combat de soi à soi pour devenir meilleur. Si on n'est pas dans cette logique, tout le reste est de la littérature. C'est la littérature. On peut étudier la Torah, on peut aimer la Torah, on peut faire ce qu'on veut, mais si on a décidé d'arrêter, de se contenter de ce qu'on est, tout le reste est de la religion, de la littérature, ce que vous voulez, mais ce n'est pas la Torah. C'est le début, l'ébranlement réel d'une vie, d'une vraie existence. Au point où les Moussa disent, celui qui ne fait pas ça ne vit pas vraiment. On ne vit vraiment que quand on est capable de faire ça. Il y aurait un manque d'intensité de vie celui qui ne ferait pas ça. Ce serait une vie de mort. Donc ça, c'est le premier niveau si vous prenez de soi à soi. Après, il y a bien entendu toute la notion de l'Aemuna. Et à quel niveau on nous demande si vous préférez d'être avec Hachem, se croire en Dieu. Alors là, on va dans une question presque philosophique, puisque toute connaissance, elle passe toujours par une référence. On ne peut pas connaître quelque chose si je ne connais pas quelque chose avant. Impossible. tout n'importe qui vous dira. Ça n'est pas la Torah, c'est n'importe quelle personne qui fait des études sur le cognitif. C'est très bien qu'on ne peut pas connaître quelque chose. Si on amenait un objet d'une autre planète qui n'aurait aucune référence ici-bas, on ne le verrait même pas. Il faut avoir une référence. Connaître, c'est toujours... Le Ramchal dit que la connaissance, c'est toujours deux mouvements. Un mouvement qui s'appelle Chilouk et un mouvement qui s'appelle Dimayon. C'est-à-dire que connaître, c'est toujours... C'est ça connaître, c'est toujours associer des choses qui paraissaient pas du tout les mêmes et séparer des choses qui se ressemblaient. Quand je vous apporte... Quelqu'un qui n'a jamais vu un verre, il apporte un verre, il connaît la bouteille, il connaît le tonneau, il connaît l'assiette, il va dire non, c'est pas une assiette, c'est pas une... il va commencer à faire des séparations et des associations pour arriver à cerner l'objet. C'est comme ça. On ne peut pas connaître si on ne fait pas ces deux mouvements. Et plus quelqu'un est intelligent, plus il est capable de séparer des choses qui paraissaient les mêmes. L'étude dans la Torah, c'est énormément ça. On a des questions, des fois, ça a l'air d'être la même chose, pourtant c'est pas la même loi, et on te dit non, ce qui paraît être le même, c'est pas le même. Ou bien on a deux choses complètement différentes qui ont la même loi, ça paraissait différent, c'est ça étudier. C'est toujours faire des associations entre des choses différentes et séparer des choses qui se ressemblent. Toujours. Parce que c'est ça l'exercice même de la pensée. Et c'est normal que ça soit comme ça parce que Dieu, en créant le monde, tout est un, tout est nié, et comme il est lui, lui est le seul qui est un, donc il n'y a aucune autre, toutes les choses sont dissemblables. C'est en même temps tout est un et tout est dissemblable. C'est pour ça que la pensée c'est toujours associée et dissociée. Mais la grande question c'est quelle est, si toute connaissance c'est une référence à quelque chose que je connais déjà, alors ça sera quoi la première référence ? Quelle est la première chose qu'un bébé connaît pour pouvoir commencer à penser vers l'âge ? D'où vient cette première connaissance qui permet le déclenchement après de la chaîne des connaissances ? D'où ça vient ? Quelqu'un a une idée ? L'exemple. Mais comment il peut appréhender sa mère ? Comment ? Sa mère, sa mère, d'où il sait que c'est sa mère ? Comment il peut bichlal ? Dans le sein. Mais comment est-ce qu'il peut rentrer dans sa conscience quelque chose qui est de nouveau s'il n'a pas une autre référence ? Même sa mère ? En imitant. Le sein quand il était le sein de sa mère. Déjà dans le ventre de sa mère, il est déjà sans lui. Comment ? Il est déjà sans lui. Non, la confiance. Je n'ai pas entendu. Il dit qu'il y a déjà ça en lui. L'odeur de sa mère. Qu'est-ce qu'il a en lui ? C'est l'odeur de sa mère. Il n'est pas fait. Il y aurait une connaissance il n'est. Bien sûr, évidemment. C'est un prénomène de la physiologie médecine qui a montré ça. Si il a un canard née, la première chose qu'il le voit, il le prend pour sa mère. Même si c'est une boîte de concert. C'est vrai que les autruches sont nés. Ils couraient après. Je ne sais pas ce que c'était. Bon, en tous les cas, le moral ne dit pas comme ça. Il dit que la première connaissance qu'on a, c'est l'évidence d'exister. C'est soi-même. Quelqu'un dit soi-même ? Soi-même. Et donc, si par exemple, faites l'expérience, vous dites à dix personnes il fait jour dehors, là il fait nuit. Une personne vous dit il fait nuit jour, vous allez dire il est fou. Deux personnes, il est fou. Dix personnes, il est fou. Si cent personnes vous dit il fait jour dehors, je vous promets, vous allez sortir, vous allez vérifier. Mais par contre, si une personne vous disait que vous n'existez pas, deux personnes vous n'existez pas, vous les envoyez tous à l'hôpital psychiatrique, vous savez que vous existez. Or, le niveau de croyance en Dieu, il faut bien comprendre ça. Celui qui croit en Dieu parce que c'est logique, parce qu'aujourd'hui on a le Bing Bang, parce que ce n'est pas possible que le monde se crée tout seul. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile à croire en Dieu qu'au XVIIIe siècle. La science disait que le monde était froid, mécanique, éternel dans le passé. Donc c'était difficile de croire en Dieu pour ceux qui étaient scientifiques. Aujourd'hui, celui qui est scientifique, c'est extraordinaire ce qui se passe puisqu'on nous montre un début, un Bing Bang, un moment zéro, un moment de... Alors maintenant, c'est extraordinaire. Moi, j'appelle ça la blague de Dieu. Pourquoi la blague de Dieu ? Parce qu'au XVIIIe, XIXe siècle, c'était nous qui étions condamnés à la foi. Puisque les scientifiques avaient l'air de dire que le monde était éternel dans le passé, physique, immuable, intangible. Et peu à peu, la science découvre ce que la Torah dit. Il y a un début, il y a une création, il y a un point zéro, et c'est extraordinaire. Alors maintenant, aujourd'hui, c'est les scientifiques, sans vouloir, avec ces personnes ici, c'est les scientifiques, qui sont condamnés à la foi. Parce que ceux qui ne veulent pas croire en Dieu, qu'est-ce qu'ils vont inventer ? Des fables. Qu'ils vont dire, maintenant, il y a le multivers. On va dire, le monde, effectivement, il est à un début, puisque c'est, maintenant, toute concorne. Pratiquement, c'est presque prouvé que le monde a un début, mais ça ne veut pas dire qu'il y avait zéro avant, on vient d'un monde d'avant qui n'a pas de matière, qui n'a pas de temps, qui n'a pas d'énergie, et qui a créé ce monde. Quelque chose qui n'a pas de matière, qui n'a pas de temps, qui n'a pas d'énergie, on peut presque l'appeler Dieu, non ? Je ne vois pas tellement la différence. Non, non, surtout pas, il faut dire Dieu. Regardez la blague divine. C'est une blague que Dieu a fait au monde. C'est que les gens qui ont été fidèles à la foi pendant des décennies en disant, moi je crois en Dieu, même si il y a la science, bon, et bien on était condamnés à la foi. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça. Aujourd'hui, c'est les scientifiques qui sont obligés d'inventer des religions presque, pour ne pas arriver à une évidence qu'il y a un créateur. Parce que la logique, quand même, qu'il y a un point zéro qui part, la logique la plus évidente c'est qu'il y a un créateur. Oui, mais comme c'est pas 100% sur la plus logique, donc on se raccroche à ça, c'est de la foi. Il y a un inversement des choses. Il y a un inversement aujourd'hui. Mais en tous les cas, l'exigence qui nous est demandée de croire en Dieu, c'est de croire en Dieu à un niveau comme c'est évident que j'existe. C'est évident que Dieu existe. Si je crois en Dieu, parce que c'est logique, comme on vient de dire, bing bong, tout ce que vous voulez, parce que ça paraît aberrant de croire que les choses, comme on dit, pour ceux qui ont étudié un petit peu ces questions qui sont très intéressantes, la physique, comment les paramètres, le coefficient, il y a un statisticien qui a dit que l'harmonie, déjà au début, et l'extraordinaire complexité du vivant et de la matière, vous prenez 50 singes qui tapent sur 50 machines à écrire au hasard et que ça donnerait 50 pièces qui seraient la même qui s'appellent La tempête de Shakespeare. Les probabilités du hasard, ce serait un milliard de fois ça. De croire à ça que ce serait du hasard, c'est vraiment un grand balémounat. Je veux dire, il faut vraiment avoir beaucoup de foi pour croire que c'est un hasard qu'elle fait ça. mais celui qui produira et donc celui qui arrivera à...